Régard, quand je tourne vers lui les regards, je suis rayonnant de joie. Qu'est-ce qu'il écrit ? Et le visage ne se couvre pas de honte. Et qu'est-ce qu'il écrit encore ? Quand un malheureux crie. Il avait de quoi crier, une parole qui dure dix ans avec la mort derrière lui. Il avait de quoi crier. Ça ne va pas finir alors, Seigneur. Et là, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Tu as besoin de venir dans le cœur de Dieu. Tu as besoin d'aller vers lui. Rentre, viens, fais vite. Rentre dans la caverne, la douleur. Tu as besoin d'un enclos. Jusqu'à présent, c'est difficile pour toi, ta vie chrétienne. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Dieu veut que tu rentres dans son cœur. Il ne veut pas que tu marches en parallèle de son cœur. Tu peux mener une vie chrétienne en parallèle de son cœur. Mais tu ne connaîtras pas la sécurité de ton malheur. Tu ne connaîtras pas l'enclos de Dieu. Tu ne connaîtras pas les bras de Dieu. Il te faut rentrer dans le cœur de Dieu. Quand un malheureux crie l'éternel l'entend, il le délivre de tous ses peurs, de tous ses trailleurs. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, c'est quand même curieux ce qu'il a fait. Tellement il souffre, tellement il en a marre, tellement il est triste. Vous savez, je suis en train de regarder sur vous. Je ne porte pas de condamnation parce que je ne connais pas vos cœurs. Je vois ce que je vois. Je vois qu'il y en a qui mangent la parole et qu'elle est en train de agir profondément dans leur cœur. Et j'en vois d'autres qui restent indifférents. Qui sont froids comme une banquise. Ils sont là, c'est des icebergs. Tu les vois ? Je vous vois. C'est ce que je vois. Peut-être que ça se fait dans votre cœur. Tu sais, quand le cœur est touché, tu exprimes un visage, tu exprimes quelque chose. Quand ton cœur, quand la parole vient trembler, il mesure le cœur vivement touché. Après, ils sont tournés vers Pierre dans les actes des Apôtres, chapitre 3. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que quand tu es touché, tu demandes à Dieu ce qu'il faut faire. Mais quand tu restes froids comme une banquise, comme un iceberg, tu ne sais plus quoi faire. Donc, tu es... Moi, je vois vos visages. Parce qu'il y en a qui sont touchés, mais il y en a qui sont classés. Tu comprends que tu dois rentrer dans le cœur du Père ? Est-ce que tu comprends que tu dois te lever, spirituellement te lever, et courir dans la caverne d'Adoulam ? Parce que la vie ne nous fait pas de cadeau. Bientôt, c'est la déportation. Écoutez, ça n'ira pas mieux. Écoutez, vous croyez que ça ira mieux ? Moi, je vous le dis que ça n'ira pas mieux. Parce que les gilets jaunes vont se transformer en gilets pare-balles. Les petits gilets jaunes que vous voyez vont se transformer en gilets pare-balles. La vie n'ira pas mieux. Vous croyez quoi ? Être toujours sous vos lauriers ? En train d'être bénis avec les places vertes ? C'est fini tout ça, les gars. C'est terminé, ça. Ça, c'est terminé. Savez-vous qui c'est qui dirige le monde ? Le monde entier, l'île, qui c'est qui la dirige ? C'est les Rothschild. Vous connaissez cette famille puissante d'Illuminati ? Cette famille diabolique puissante qui gère le monde ? Vous les connaissez ? C'est eux. C'est eux qui gèrent le monde. Alors, toi, t'essayes de magouiller un petit peu avec tes affaires, de donner de la sécurité. Mais tout est en train de s'écrouler. Tout est en train de s'écrouler. Tout est dirigé par le patron qui est Dieu. Et ces hommes-là sont placés pour introniser une personne. Donc, ça n'ira pas mieux. On espère, on fait des trucs pour le gouvernement pour continuer. Ça n'ira pas mieux. Ça va aller de pire en pire. Alors, c'est pour ça que Dieu te dit ce matin, tu dois rentrer dans mon cœur parce que ça n'ira pas mieux. Ils dirigent la terre d'une même fère. Et ils ont un slogan. Vous le connaissez, leur slogan ? C'est Ordo Abkao. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien une minute. Ce n'est pas de la politique. Je dis juste les actions ténébreuses du diable et comment il agit, le diable. Ordo Abkao, c'est l'ordre. Écoutez bien. L'ordre parle des ordres. C'est ça. Écoutez. Ordo Abkao. Alors, vous savez ce qu'ils font ? Ils poussent la population au désordre. Écoutez bien. Ordo Abkao. Ils poussent la population au désordre. Et eux, ils arrivent comme des souverains. Ils recréent l'ordre. Et toutes les populations les adorent. Et ça, c'est le rôle du diable, de l'antichrist. Et eux, ils sont ici pour introniser ce qui va se passer. Donc, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. La seule chose où ça ira mieux, c'est quand tu vas courir dans le cœur du Père. Il n'y a que là. 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 Et après, tu mets tout de côté. Les gilets jaunes et tout ce que tu veux. Les hot jeans et tout. Tu vas courir dans le cœur du Père. Tu vas trouver l'enclos, la sécurité, la justice pour ta vie, pour ton foyer. Et là, tu pourras dire, Seigneur, je t'attends. On n'espère plus en rien. On n'espère plus. Ils mènent la vie. Ils sont là. Ils sont là pour détruire. Et nous, on mène une vie, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut une prise de conscience, les gars. Il faut une prise de conscience que ça n'ira pas mieux. La Bible nous en parle. Il faut rentrer dans le cœur de Dieu. Il faut cette intimité avec Dieu. Et un homme, tellement il a souffert, tellement il souffle et il souffle, je crois que c'est l'un des prophètes qui a le plus souffert de la Bible. Je crois que c'est lui. Il y a Job. Je ne sais pas qui est Job. C'est un prophète, Job ? Je ne sais pas. Oui, c'est un prophète, Job. Voilà. Mais lui, il souffle tellement qu'il écrit un livre. Il y a des personnes qui pourront écrire des livres ce matin. Ils pouvant écrire des livres sur leur souffrance de leur vie. Tellement qu'ils ont été dépouillés. Tellement qu'ils ont souffert. Tellement qu'ils ont pleuré. Tellement la vie les a déçus. Tellement qu'il y a eu des échecs. Tellement qu'il y a eu des tragédies. Il n'y a rien qui a marché. Il y a eu des divorces. Ça a été cassé. Ça a été détruit. Tous les enfants ont tombé à l'abandon à cause de ça. Il y en a qui peuvent écrire des livres sur leur vie. Et quand tu vas les lire, tu vas être terrifié. Tu vas pleurer avec eux. On voit des livres qui parlent. Vous savez, il y a des livres vivants qui vivent. Tu regardes leur figure. Tu comprends qu'ils ont souffert le martyr. Et tu veux les accompagner pour un petit mot de Dieu avec eux. Tu veux les aider. Tellement ça souffle. Tellement il y a la souffrance. C'est une lettre vivante qui marche. Avec toute la souffrance. Et lui, tellement il a souffert, il a écrit un livre. Il a un drôle de nom, ce livre. Il s'appelle Lamentation. Lamentation, il s'appelle. Une lamentation de sa vie. Il n'en peut rien. Il est au bout du roulant. Quand il écrit la lamentation, c'est la déportation. Vous savez, la différence entre un exil et une déportation, c'est différent. Les réfugiés, les exilés, ceux qui viennent, les roumains et tout ça, ils sont obligés de partir. Ça ne va pas dans leur pays. Ils n'ont plus de manger, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de maison. Le gouvernement leur s'a tout pris. Ils souffrent. Ils sont obligés de s'exiler dans un autre pays. Pour essayer de trouver du manger et du secours pour leurs enfants. Essayer de trouver la vie. Mais là, ce n'est pas un exil. C'est une déportation. C'est différent. C'est l'ennemi qui vient et il ne demande rien. Il casse la porte. Et il rentre dans la maison et il rentre dans le foyer et il t'emmène en déportation avec lui. Et bien cet homme-là, quand il écrit les lamentations, c'est la déportation en Babylone. C'est une déportation qui va durer 70 ans. Et là, quand tu prends les premières pages de la lamentation, écoutez bien, je vais terminer. Je ne veux pas trop prêcher longtemps. J'en ai encore pour 10 minutes et j'arrête. Quand il écrit, quand il est dans la première page, lamentation 1, lamentation 1, c'est une page de désolation. L'ennemi est arrivé. Cette page-là, c'est une page de désolation. La déportation, Israël est en train de brûler. Le temple est détruit. Écoutez, le temple est détruit. Et on voit dans le chapitre 1, 5, qu'il reste des renards. Et ils reprennent courage, les rabbins de l'époque, ils reprennent courage. Parce que c'est une prophétie de la Bible. Mais le temple est détruit et tout est mort. Tout est mort. La première page, tout est mort. Et tu essaies de tourner les pages de ta vie. Tu essaies de les tourner. Tu essaies de les tourner. Mais ça revient. Ça revient. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Esaïe 43 dit ça. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dis l'éternel. Et je pense que ce matin, il veut faire quelque chose de nouveau. Il faut que cette page soit étournée. Pour avoir une pleine bénédiction et que tu puisses courir dans le cœur de Dieu. Il tourne la page. Désolation. Deuxième chapitre. Désolation. Troisième chapitre. Il va se mettre à parler. Voulez-vous qu'on l'écoute un petit peu parler ? On l'écoute un petit peu parler, ce qu'il va dire ? Et quand il parle, il exprime son cœur. Parce qu'on n'est pas des robots. Quand tu souffres, tu peux parler à Dieu. Il comprend. Quand tu prends David, dans le chapitre 6, il exprime sa souffrance. Il dit que son lit est baigné de larmes. Il lève le poing vers Dieu. Et puis après, il écrit, il capitule et il écrit. Tu entends les cris de mes larmes. Tu les escris dans ton livre. Il capitule après. Un homme, quand il aime Dieu, quand il vit de la timité avec Dieu, il peut passer tous les naufrages. Même s'il y a de la rébellion parfois. Parce que la souffrance, tout donne de la rébellion. Mais quand tu es intime avec Dieu, quand tu es dans le cœur de Dieu, après tu capitules, tu comprends que ton seul soutien c'est Dieu. Ce ne sont pas bons les mots, alors, Jean-Luc, ce ne sont pas bons les mots. Le Saint-Esprit, il est lâché, ça y est, le Saint-Esprit, il est libre, il parle. Il parle, il parle pour ta vie. Il est en train de prophétiser sur ta vie, là, ce soir, ce matin. Quand il n'y a pas de révélation, Proverbe 18, je crois, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, dit la Bible. Mais quand la révélation de la parole arrive, quand elle est relâchée, alors là, d'un seul coup, tu trouves une sécurité, tu trouves une direction. Et il va parler un petit peu, et regardez ce qu'il va dire. Quand tu lis le troisième chapitre, il y a 66 versets. Écoutez, je ne veux pas être compliqué. Il y a 66 versets, et c'est des fragments de trois. Trois, trois, trois versets, trois versets. Ça veut dire que tu as 22 fragments dans la troisième page, que vous comprenez bien. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Écoutez bien, parce que la souffrance, il faut qu'elle s'arrête. Et lui, c'est trois, là, là, il commence. Un, deux, trois, souffrance. Un, deux, trois, souffrance. Un, deux, trois, encore, il dit trois chapitres. La souffrance, la souffrance. On va voir un petit peu. Et par un moment donné, quand ça arrive, au chapitre 22, il y a une autre phase qui va arriver, parce que c'est la phase de Dieu. Alors, regardez, il exprime sa souffrance. Je suis l'homme qui a vu la misère. Regardez ce qu'il dit. Ils m'ont conduit dans les ténèbres. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Ils ont brisé mes os. Écoutez bien, écoutez. Écoutez, il exprime son cœur. Je suis environné de poison. Je suis empoisonné en moi. Tellement la douleur est dure. Elle est comme un poison qui est en train d'empoisonner tout mon corps. Ils m'ont entouré de murs pour que je ne puisse sortir. Ils m'ont donné de pesants de chêne. Écoutez, la souffrance, rappelez-vous que c'est la déportation. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il n'y a pas des moments dans ta vie où tu cries à Dieu et il n'y a rien. Il n'y a pas des moments où tu vois la situation s'envenimer, comme un venin qui est pris par ce venin et puis il se propage partout et toi tu cries à Dieu, c'est encore pire. Il ne donne pas accès à ma prière. Ils ont fermé mon chemin avec des pierres de taille. Ils ont pris soin de prendre des grosses pierres. Ils ont été un ours, écoutez bien, un embuscade et un lion dans un lieu caché. Entre parenthèses, le lion ne rentre pas dans le cœur du Père. Entre parenthèses. Tous ceux qui sont réfugiés dans le cœur du Père, le lion n'y rentre pas. Vous avez compris le message ? Ceux qui marchent en parallèle, le lion marche aussi en parallèle avec eux. Vous avez compris le message ? Le lion marche en parallèle avec ceux qui marchent en parallèle du cœur de Dieu. Mais ceux qui sont dans le cœur de Dieu, le lion n'y rentre pas. Amen. C'est beau, hein ? Je le redis. Ceux qui marchent à côté du cœur de Dieu, le lion qui est le diable, marche aussi en parallèle. Mais ceux qui sont à l'intérieur du cœur du Père, l'inquiète, 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 l'inquiète. C'est avec Dieu, le lion n'y rentre pas. Amen. Ils ont détourné mes voix et ils m'ont déchiré. Écoutez bien. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Écoutez bien. Et il m'a placé comme une cible. Pour ses flèches. L'ennemi fait ça. Il nous place. Et il a envoyé des traits enflammés. Il m'a ressasié d'amertueux. Ils m'ont enivré d'absinthe, c'est un poison. Ils ont brisé mes dents avec des cailloux. Et là, Jérémy va parler. Il va dire, tu m'as enlevé la paix. Écoutez ce qu'il dit. Tu m'enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance. Écoutez bien. Il exprime son cœur en l'éternel. Il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand je m'en souviens, mon âme s'en souvient, elle est abattue au-delà de moi. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des sections de Troie. Et là, ça va s'arrêter. Parce que lui, il est dans la souffrance, mais il est avant tout dans le cœur du Père. Il connaît la caverne d'Adoulam aussi, il la connaît. Il connaît le refuge, il connaît l'enclos, il connaît la sécurité du Père, il connaît la justice du Père, il connaît la paix du Père, le bonheur. Et là, ça s'arrête. Et il y a quelque chose, il y a comme un nouveau souffle qui va arriver. Tu sais, quand tu as fait ton tour là, et puis que tu n'as plus de force, quand tu as fait le tour du stade, il passe le relais à l'autre parce que la course doit continuer. Et bien ce matin, il passe le relais à Dieu parce que la course de ta vie doit continuer. Et là, il faut que ça continue, Étienne. Il ne faut pas qu'on arrête. Il ne faut pas lâcher, moi, Étienne. Et bien, on ne veut l'oublier. Il ne faut pas qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on arrête. Arrête pas pour la vie des enfants. Arrête pas pour ton foyer. Arrête pas pour toi. Pour toi, arrête pas. Arrête pas pour toi. Il dit, voici. Voici, il s'achange. Voici, il y a un nouveau souffle qui arrive. Qui arrive, il y a quelque chose de puissant qui arrive, qui vient de Dieu. Il vient, c'est la vie de Dieu qui reprend à lui. Malgré tout, vous avez vu la souffrance. Vous avez vu la douleur quand je viens de lui. Mais là, il y a un nouveau souffle qui arrive. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les montées de l'éternel, ne sont pas épuisées. Amen. Les montées de l'éternel pour ta fille, pour ton fils, pour ta vie, le cœur du Père n'est pas épuisé. Tu peux y venir, tu peux emmener ta famille, tu peux emmener tes enfants. Repasse dans ton cœur ce que Dieu, il t'a emmené jusqu'ici, c'est Dieu. Il te conduit, c'est Dieu. Il te parle ce matin parce que c'est Dieu. Les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Il est en train de renouveler à nouveau son fond. Il est en train de renouveler quelque chose. Il est en train de renouveler une nouvelle vie, une nouvelle vigueur. La misère est derrière, mais je continue parce que la vie de Dieu m'a dit, je veux repasser dans mon cœur. J'ai de l'espérance, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Le pardon qu'il t'a promis pour ton fils, la délivrance qu'il t'a promis, ce qu'il t'a promis, n'est pas arrivé à son terme. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui sauve. Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui nous donne la sécurité. Notre Dieu est Dieu. Jésus est Jésus. Il est le ressuscité. Il est mort et il vit à jamais pour nous. Il est le promise de la résurrection et tous ceux qui ont rentré dans la résurrection en vivent à jamais. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas fini. Écoute, je te dis ça. Et Dieu te le dit. Ce n'est pas fini avec ta vie. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec ton foyer. Il n'en a pas fini avec tes enfants. Fais-lui confiance. Retrouve l'inténité avec lui. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Il est en train de renouveler en toi quelque chose. Il est en train de renouveler en moi. Il est en train de renouveler dans les pasteurs, les ministères puissants. C'est des ministères puissants qu'on a. Ils ne sont pas médiocres. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Si nous vivons intime avec Dieu, si nous respectons Dieu, et si nous obéissons à sa parole, c'est les ministères puissants que nous avons. Saint-Esprit n'est pas faible. C'est les vies puissantes que nous avons. Si vous menez votre vie comme bon vous semble, vous allez être médiocres et vous allez perdre vos forces. Mais respectez Dieu, gardez le cœur du Père, et vous resterez puissants. Il dit, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il dit ça, regardez, il exprime avec un OH, point d'exclamation. OH, deux petites lettres, mais point d'exclamation. Oh, que ta fidélité est grande, éternelle. C'est ce qu'il porte, c'est ce qu'il pousse, c'est ce qu'il encourage à continuer, à prêcher, à vivre pour Dieu, à prier, à jeûner, à témoigner, à ne pas se souiller dans le péché. Il dit, ta fidélité est grande, et il exprime avec un point d'exclamation, c'est tout son cœur qui parle. La fidélité de l'éternel est grande. Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera pas, je vous le promets. Dieu est fidèle pour ta vie. Écoute ce qu'il a promis, il va te le donner. Il dit, c'est la bénédiction, tard, attend là, mais elle arrive certainement. Il le dit deux fois. Deux fois, il jure dans le mercé, dans la vacu, que je crois que c'est, quand il est sur la tour, c'est comme un jurement quand il prononce deux fois les mêmes choses. Il se jure par lui-même. Il reste en haut de la tour, ça arrive. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel. Éternel est mon partage. C'est à moi, c'est moi, c'est mon Dieu à moi. C'est mon Dieu à moi. C'est le Dieu de ma vie, c'est le Dieu de mon salut, c'est le Dieu qui m'a aimé, c'est le Dieu qui m'a relevé, c'est le Dieu qui m'a béni. C'est à moi, il est à moi, mon Seigneur. Jésus est à moi, je ne parle pas de ta Jésus. C'est à moi, c'est l'Éternel. Mon Dieu, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui s'enlève. C'est à toi, c'est ton Dieu à toi. Et ce n'est pas un petit Dieu de la gré, il est puissant. c'est ta fidélité, c'est ta fidélité. de parler. Et ce qui est en lui beaucoup plus fort des souffrances qu'il est en train de passer, ce qui est en lui est plus fort que la mort, plus fort que le deuil, plus fort que l'écho, plus fort que le mépris, plus fort que l'abandon, plus fort que la trahison, plus fort que les mots, ce qu'ils ont mis sur lui, la honte qu'on a posée sur lui, c'est son âme qui s'exprime. Il n'y a pas la puissance que Dieu nous donne. L'éternel dit mon âme, c'est pourquoi, il dit, maintenant je sais ce que je dois faire. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Il dit je sais ce que je dois faire. Maintenant j'espère en mon Dieu parce que mon Dieu est tout puissant. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pourquoi j'espère en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il a de la bonté pour qui espère. J'espère en Dieu. Vous savez ce que je veux t'arriver ? J'espère en Dieu. Je vous le promets que j'espère en Dieu. J'espère en Dieu. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'homme qui le cherche, il est bon. Il est bon, il donne un conseil maintenant. Et il donne un conseil à l'église et il donne un conseil à l'île, à tous ceux qui ont souffert, qui sont dans le tourment, à tous ceux qui sont attaqués, à tous ceux qui marchent en parallèle du cœur de Dieu. Il dit revenez, revenez, rentrez parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. On va prier. On va prier. On va exprimer notre cœur. On va essayer de revenir dans le cœur du Père. Oui, je vous dise. Il y a des situations de ma vie que parfois je perds confiance. Je désobéis. Des fois, j'y sors. Mais je comprends que ce n'est pas la solution. Je me reprends parce que je n'ai pas assez fait confiance à Dieu. Je ne suis pas le saint des saints. Écoutez, je ne suis pas le saint des saints. Mais des fois, il y a des situations de ma vie, des tragédies, des drames, des tempêtes, des attaques, des assauts qui m'ont fait sortir parce que j'ai eu peur. Et Dieu est en train de te contraindre même si tu marches en parallèle avec lui. Mais il te dit viens dans la caverne d'Adoulard. Reviens dans le cœur du Père. Il y a un psaume dans la Bible qui est mélangé. Il est lié avec le combat et la louange. Quand tu le lis, c'est un psaume de combat et de louange. Donc dans le combat, c'est le combat, normalement, on n'a pas à allier la louange. Mais quand Dieu est là, alors tu allies la louange parce que la louange est une force, la louange est une puissance. Je m'écris loué soit l'éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et dans ce psaume-là, c'est une horde qui donne. Il ordonne quelque chose, c'est impératif. Écoute, c'est impératif. Commencez à prier, je termine avec ce psaume. C'est impératif. Il n'en va de ta vie. C'est une horde qui donne. C'est le psaume 68. C'est le combat et la louange. C'est un psaume de puissance. Il y a quelque chose dans le psaume quand tu le lis, là. Et puis au chapitre 1, 29, il y a un mot puissant qui vient de l'éternel et qui l'ordonne à ses enfants. C'est une horde, tu es obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de rester assis dans ta faiblesse et de marcher en parallèle avec le cœur de Dieu. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui peut tout. Il délivre les drogués, il libère les liens du diable, il délivre les personnes, il guérit les malades, il ressuscite les morts. C'est un Dieu puissant. Il faut que tu lui fasses confiance. Priez l'Église. Je vais faire une appel. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu dises, non, je ne veux plus me laisser faire, je veux rentrer dans la caverne d'Adoulam. La vie, elle n'est pas terrible, elle nous fait mal, on est détruit, on n'est pas bien, mais l'Éternel nous guérisse, papa. L'Éternel ne juge pas parce que s'il aura jugé quelqu'un, ça serait moi le premier. Mais l'Éternel pardonne nos péchés et il ne s'en souvient plus. Et des fois, on a besoin de le dire à la croix, vous savez. On a besoin de se laver les pieds et ça, on le fait, je le fais. Mais l'Éternel, ce matin, te demande de revenir ou de venir dans le cœur du Père, dans l'intimité. qui veut rentrer dans le cœur du Père, qui veut y rentrer, qui veut y rentrer pour une sécurité, pour sa vie, pour ses enfants, pour leur foyer, pour trouver une intimité avec Dieu. T'as besoin du cœur du Père. T'en as besoin du cœur du Père. T'as besoin, t'as besoin d'être puissant. C'est dans le cœur du Père que tu vas trouver toute ta puissance. Tu marches en parallèle, tu marches en parallèle et Dieu te dit que tu cours à danger. T'as besoin de rentrer dans le cœur du Père. Le Seigneur vous voit, l'Église, ceux qui sont debout, le Seigneur vous voit. Le Seigneur te voit, King of Han, le Seigneur te voit, le Seigneur te voit, mon Arine, le Seigneur te voit, Fraïm, Jojo l'Ancien, le Seigneur te voit, mon Jojo, bébé, le Seigneur te voit, Malatone, Belop, le Seigneur te voit, le Seigneur voit, le Seigneur te voit, Grégory te voit, le Seigneur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Sanneau, le Seigneur te voit, Didier au fond, le Seigneur te voit, Didier, la souffrance, la misère qu'il y a eu, la maladie qu'a frappée, mais l'Éternel a fait sortir de l'orage. Moi, j'ai besoin de rentrer de nouveau en intimité plus profonde, je suis peut-être au bord de la caverne, au bord, je ne connais pas bien le cœur de Dieu, je ne marche pas en parallèle avec lui parce que je me tue pour le connaître, pour l'aimer, mais je suis peut-être au bord de la caverne, je veux rentrer dans la caverne à fond, à fond, prier le Seigneur, je voulais le verser de la caverne d'Adoulam, David partit et se sauva dans la caverne d'Adoulam, il se sauve, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, écoutez, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers, parce que des fois, on est renouvelable, vous savez, des fois, on a commis des choses et on a une dette envers les filles, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, s'assemblèrent auprès de lui dans la caverne d'Adoulam et il devint pour eux leur geste. On peut emmener toute notre famille avec nous dans la caverne et on va ressortir et là, il y a 400 hommes, c'est les 400 vaillants hommes de ta vie. Quand tu auras rentré dans la caverne dans le cœur de Dieu, tu deviens un vaillant homme de l'Éternel. Tu deviens quelqu'un de puissant. Je vais prier l'Éternel. Moi, je suis au bord de la caverne et je vais y rentrer un peu plus profond alors je me lève. J'ai besoin d'aller plus profond dans le cœur du Père. J'ai besoin d'aller plus profond et Seigneur, je suis devant toi et je veux te connaître plus. Je veux plus d'enclos, plus de sécurité, plus de bonheur, plus de paix. Je veux rentrer dans les profondeurs de ton cœur. Qui voudrait rentrer encore ? Allez plus loin avec Dieu. Allez encore plus loin. Le Seigneur te voit, mon frère. Le Seigneur te voit plus loin avec Dieu. Pas rester à la frontière, rentrez encore plus loin dans son cœur. Oh, nous te célébrons. Nous adorons Dieu. Je demande à Étienne qui va me dire prier. Viens-moi, Étienne. Viens prier l'Éternel et après on loue Dieu. Exprimez votre cœur devant Dieu maintenant. Non, 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 non. Ah Dieu. ...